Les amis, on commence donc l'actualité blockchain et crypto. Ça, c'est la news dont je voulais parler. Le wallet Atomic qui s'est fait attaquer. Et il y a eu 35 millions de dollars qui ont été totalement vidés sur les comptes. Je n'ai pas plus de détails que ça. Je ne sais pas si ça a été totalement fixé ou pas. En attendant, ils ont eu plein de contacts de personnes, d'utilisateurs qui disent que comme quoi le wallet a été compromis. Ils nous ont évidemment mis un contact support pour que les gens puissent contacter Atomic Wallet. D'ailleurs, toutes les personnes qui contactent Atomic Wallet peuvent donner des informations qui seront très précieuses. Puisqu'ils vont permettre à Atomic Wallet de remonter et d'essayer de corriger la faille. Zach XBT, c'est un compte qui est assez sympa, qui est à suivre. Il s'attaque à pas mal de choses malveillantes dans le monde de la blockchain et des cryptos. Et quand il y a un gros hack du genre, il est le premier à tweeter et à montrer plein d'informations. Et à montrer que ça a touché plein de wallets. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez un peu plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur ce lien-là. C'est le lien de l'article du journal du coin. Régulation crypto, les amis, toute dernière fois que j'en parle. Ça y est, ça a été voté globalement que des gens pour, personne contre. Une abstention sur 343 votants. En attendant, c'est bon. Les influenceurs français qui sont en France du coup, et même à l'international, vont pouvoir communiquer sur les sociétés qui sont enregistrées PSAN et toutes les sociétés qui ne tombent pas sous la régulation. Donc on a le droit de parler de DeFi, on a le droit de parler de tout ce qui n'est pas cadré par l'autorité des marchés financiers aujourd'hui. Donc ça va empêcher, c'est désormais interdit pour un influenceur francophone, enfin même pour les influenceurs à l'international théoriquement, c'est interdit de faire la promotion d'une plateforme d'exchange qui n'est pas régulée PSAN. Bybit par exemple, c'est interdit de faire la promotion de Bybit en France. Et je pense qu'il va y avoir quelques exemples qui vont tomber. Comme toutes les autres plateformes d'exchange, qui sont des plateformes centralisées, qui devraient être PSAN pour pouvoir proposer les services, et qui ne le sont pas. Donc je pense que ça va faire un petit peu de bruit, et ça va taper sur les doigts de quelques influenceurs. En attendant, vous pouvez parler de toutes les solutions décentralisées, etc. Binance va suspendre les crypto-monnaies à l'anonymat renforcé au mois de juin. Alors, je le rappelle, il y avait déjà eu certaines suspensions. Toutes les plateformes centralisées sont tenues de le faire. D'ailleurs, vous allez voir des petits ajustements sur la plupart des PSAN français. Et même avec Meria, on a déjà pris des décisions. On a déjà, par exemple, coupé le Monero, et on va petit à petit prendre des décisions sur d'autres cryptos. En l'occurrence, Binance annonce que ce ne sera plus possible en juin, donc le mois prochain, le 26 juin, pour le DCR, le Dash, le ZEC, donc le Zcash, Horizon, PIVX, NAV que je ne connais pas, SCRT, XVG, FIRO, qui est l'ancien XZC, je le rappelle, BIM, XMR et MOB. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que légalement, si on ne peut pas vérifier l'origine des fonds, et qu'on ne peut pas vérifier si ça a été lié à une affaire de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans le passé, la plateforme ne peut pas accepter cette crypto-monnaie. Mais elle a quand même deux choix. Soit elle l'accepte et elle fait un suivi renforcé, parce qu'il y a plein, plein, plein de ces crypto-monnaies qui ne sont pas totalement anonymes. Elles sont anonymisables, oui, mais la plateforme peut dire, si c'est anonyme, je ne prends pas. Si ce n'est pas anonyme, mais que la crypto-monnaie peut être anonyme, mais que la fonction n'a pas été activée, je peux l'accepter, parce que je peux vérifier l'origine des fonds en exerçant un contrôle renforcé. Là, je vous parle conformité et compliance dur, dur, dur. En attendant, il y a d'autres plateformes qui pourraient également dire, voilà, on ne propose plus aux gens de déposer de la crypto-monnaie anonyme, parce qu'on ne peut pas vérifier l'origine. Par contre, nous, on peut aller l'acheter à des endroits où on peut vérifier l'origine des fonds, permettre à nos clients de trader, de réaliser du stacking, de réaliser des intérêts, de générer de la plus-value sur ces cryptos, et de les revendre directement sur la plateforme, mais sans les retirer. Donc, ne pas permettre le dépôt-retrait, mais bel et bien permettre l'achat-revente, qui permet aux gens de s'exposer, même au Monero, par exemple, mais sans avoir à guetter et à faire ce contrôle renforcé. En tout cas, c'est ce qu'on est en train d'essayer d'étudier avec Meria, mais le plus important, c'est qu'on ait le feu vert de notre conformité. Si notre conformité ne nous donne pas le feu vert, on ne le fait pas, vous vous en doutez bien. Dans le doute, on ne prend pas de risque, quoi. Pour ce qui est de la masternode zen chez Meria, ça se passe comment ? Justement, pour l'instant, il n'y a rien qui bouge, mais on va évidemment devoir prendre une décision. Donc, pour les horizons, tous les horizons qu'on a achetés, nous, et tous les clients qui sont passés sur notre plateforme, c'est possible qu'on n'ait pas de soucis. Tous les horizons qui ont été déposés, on va renforcer l'origine des fonds, tout simplement. Mais surtout, à l'avenir, on risque de ne plus permettre aux gens d'en déposer. Par contre, on permettra toujours aux gens d'en acheter et de maintenir leur masternode. Dogecoin, Elon Musk accusé de délit d'initié par des investisseurs du même coin. Globalement, est-ce que ça vous surprend ? On a déjà parlé trois fois sur ce live, qu'entre ceux qui disent « oui, il en achète, il fait monter le prix et il en revend », j'en sais rien. En attendant, il serait bien bête de faire ça, Elon Musk, pour gagner quelques millions, voire même centaines de millions de dollars, alors qu'il pourrait être attaqué par la Security Exchange Commission pour être sur du délit d'initié et il se ferait totalement déchirer. Encore une fois, pour moi, il s'amuse plus qu'autre chose sur le Doge. Est-ce que c'est du délit d'initié ? J'en ai strictement aucune idée, les gars. Ça n'empêche pas qu'Elon Musk semble s'être calmé dans son enthousiaste pour le Dogecoin, même s'il y a de ça quelques semaines ou quelques mois. Je vous rappelle qu'il a mis le petit logo Dogecoin sur Twitter tout en haut. Il ne respecte pas la SEC. C'est « Mon ami, quand tu es aux États-Unis, que tu opères plusieurs sociétés dans le monde entier et que tu es principalement établi aux US, tu respectes la Security Exchange Commission. Crois-moi. Vraiment. » Non, 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 ce n'est pas le genre de mec qui peut dire « je m'en fous du pays, du régulateur. » Il peut vraiment, vraiment avoir des soucis. Les amis, le bridge multichain suspend ses services sur 11 blockchain, tandis que son PDG reste toujours injoignable. Alors, c'est ça qui a fait beaucoup de bruit sur Gate.io. Gate.io, un exchange que vous connaissez peut-être. Cette exchange, qui a plus de 10 millions d'utilisateurs, est un exchange qui a vu massivement des utilisateurs faire des retraits. J'en ai fait partie. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu du fude, il y a eu de la panique. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils avaient de nombreuses proximités avec multichain. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça ne l'est pas ? On n'en a aucune idée. D'accord ? On n'a pas les détails, comme d'habitude. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'apparemment, multichain baquait une partie des actifs clients de Gate.io et une partie des produits qui généraient des rendements. Naturellement, ça a inquiété beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Parce qu'on a vu certains exchange suspendre des paires. Parce que justement, ils utilisaient multichain d'une manière ou d'une autre pour faire du bridge. Donc pour faire passer la crypto-monnaie d'une blockchain A à une blockchain B, C, D, peu importe. Et donc, naturellement, ça a fait beaucoup, beaucoup peur. Puisque le PDG de multichain est toujours injoignable. Donc il y a cette fameuse rumeur comme quoi il a été arrêté par les autorités chinoises. Et donc, naturellement, il y a eu de la panique et il y a beaucoup de gens qui ont retiré massivement sur Gate.io. Pour l'instant, Gate.io permet de retirer sa crypto-monnaie. J'en ai fait l'expérience tout à l'heure. Donc je ne peux pas vous dire ce que ça donne pour demain ou dans le futur. Mais en attendant, jusqu'à présent, ça fonctionne très très bien. Les amis, je continue d'avancer. L'entreprise Nansen se sépare de 30% de ses effectifs en raison d'un marché baissier. Nansen fait partie des rares entreprises qui fournissent de la data. Bon, il y en a de plus en plus dans la blockchain. Il y a quelques grands noms qui sont connus. C'est des entreprises qui fournissent de la donnée qui est très précieuse, notamment aux actions, notamment sur l'ensemble du marché. Ça sert également à faire des études. Ça m'arrive des fois d'ailleurs de faire des vidéos récaps sur les derniers rapports qui sont fournis par ce genre d'entreprise. En l'occurrence, son CEO Alex a expliqué qu'ils allaient se séparer de 30% de leurs effectifs simplement parce que naturellement, les employés, tu dois continuer à les payer. C'est des dépenses récurrentes. Et quand tu es dans une période où il y a moins d'intérêt, où tu vends moins de produits, tu finis par avoir moins de trésorerie. Et par perdre plus que les charges que tu peux te permettre de couvrir. Et donc naturellement, il se sépare d'une partie de ses effectifs. D'ailleurs, cette semaine, on a entendu. Alors, on ne sait pas trop si c'est du FUD. Pour l'instant, ça semble être apparemment, Binance a commencé à licencier des gens. Certains diraient que ça a été confirmé par un porte-parole de Binance et qu'il s'agirait de 20% des effectifs. Attention quand même, ça semble être un piège. Parce qu'il y a eu des prises de parole par les grosses personnalités de Binance depuis sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, dans les prises de parole qu'il y a eu sur Binance, il y en a eu un qui a été fait par Patrick Hillman, d'accord, qui a précisé que, attention, Binance n'est pas en train de virer 20% de ses effectifs du tout. Naturellement, ils ont eu une croissance exponentielle pendant le bullrun. Du coup, quand tu es en bear market et que tu as un peu plus de temps, tu te rends compte que tu as des postes qui ne sont peut-être pas stratégiques. Et donc, virer des personnes qui ne font pas leur taf ou qui ne sont pas nécessaires, c'est une chose. Par contre, Binance continue à recruter sur son site et précise, nous ne sommes absolument pas en train de virer des gens pour diminuer nos dépenses récurrentes et diminuer les charges qu'on a à payer tous les mois. Par contre, il y a toujours 327 postes vacants sur le site internet de Binance. Ils ont toujours prévu une expansion de 15 à 30% de leur profil. Par contre, oui, c'est possible qu'ils licencient quelques profils, ça c'est une certitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada